Salut l'ami, c'est Fabrice. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler de mes deux voyages, de deux voyages que j'ai faits dans un état quasiment très peu connu, la Transnistrie. En fait, c'est carrément un état fantôme et le seul peut-être encore en Europe. Et j'avais envie de revenir sur ces deux voyages, de te raconter un petit peu mon périple là-bas parce qu'en fait, c'est deux voyages qui m'ont marqué déjà. Ils m'ont marqué et ce sont des voyages un petit peu spécial, vraiment hors des sentiers battus. Et voilà, j'avais envie de te partager ça. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, juste un mot pour te dire qu'à partir d'aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas dans tous les épisodes du podcast, mais il y aura une nouvelle rubrique, une nouvelle rubrique à la fin de chaque épisode. Enfin, peut-être pas chaque épisode, mais en tout cas une fois par semaine. Voilà, on se retrouve à la fin de l'épisode, tu vas comprendre. Alors la Transnistrie, la Transnistrie, déjà pas évident à prononcer. Alors, bah où c'est déjà ? La Transnistrie, c'est un petit état qui est situé entre la Moldavie et l'Ukraine, en fait, coincé entre ces deux pays. Et c'est un petit pays qui, en fait, c'est une mince bande de terre, c'est un peu comme un serpent, une bande de terre, mais vraiment mince, tu vois, vraiment étroite, comme un serpent, en fait, voilà. Et c'est un petit pays de 4000, je crois, 4200 km² des bananes, situé à l'est du Niestre. Alors le Niestre, c'est un fleuve en Moldavie, en République Moldave, et donc, bah, il fait office de frontière depuis l'indépendance, enfin, l'indépendance entre guillemets, ouais, l'indépendance de la Transnistrie de la Moldavie qui s'est passée suite à une guerre en 1991. Alors, tu sais, en 1990, il y a eu l'éclatement de l'URSS et l'Europe de l'Est a pris son indépendance vis-à-vis de Moscou. Et la Moldavie, bah, ça a été aussi le cas pour la Moldavie, mais dans cette région de Transnistrie, elle a toujours été, tu vois, à majorité russe, à majorité russe. Et, bah, ils n'ont pas voulu, eux n'ont pas voulu, en tout cas, la majorité n'ont pas voulu, enfin, du moins, les gouvernants de cette province n'ont pas voulu être rattachés à la Moldavie. Donc, il y a eu une guerre. Et, bah, autant dire que la Moldavie, la guerre n'a pas duré longtemps, hein, parce que les Moldaves s'ont pris une rouste, parce qu'en face, t'avais une armée russe, en fait. Et les Russes ont intervenu pour protéger leur intérêt ici, dans le coin, et donc, bah, ça a vite tourné à la déroute. Et, de facto, la Transnistrie est devenue indépendante de l'État Moldave. Et, voilà, je crois que c'est, peut-être à part la Russie, mais je crois qu'il n'y a quasiment pas de pays qui reconnaît la Transnistrie. C'est ce qu'on appelle un État fantôme. Et, d'ailleurs, quand je suis arrivé pour la première fois dans ce pays, en 2000, alors, attends, c'était quand ? C'était en 2004, je crois, ou alors, en 2004. Et, bah, tu vois, on t'arrive à la frontière, et, en fait, t'as pas de visa, on te met pas un visa dans ton passeport. Enfin, du moins, à l'époque, on te glissait juste une feuille de papier, parce que le pays n'est pas reconnu, donc, voilà, il ne peut pas opposer son visa dans un passeport. Alors, la Transnistrie... Alors, pourquoi j'étais allé en Transnistrie ? Tu vas me dire, pourquoi avoir choisi cette région, c'était qu'en 2004 ? En 2004, je faisais un voyage, je faisais une espèce de road trip, un road trip avec un pote de France, et on s'était dirigé vers la Crimée, tu vois, vers Sébastopol, c'était le but. Et, donc, on est passé à travers l'Europe de l'Est, la Roumanie, la Moldavie, l'Ukraine, et entre les deux, il y avait la Transnistrie, qu'on aurait pu éviter, hein, en passant plus au nord, mais ça nous faisait assez triper de... On avait lu quelques trucs sur Internet, et ça nous faisait assez triper de nous rendre dans ce pays complètement inconnu, et qui avait l'air vraiment, vraiment étrange, vraiment étrange, et on n'a pas été déçus, pour le coup, du voyage, et donc, on s'était dit, voilà, on va tenter l'aventure, on va aller en Transnistrie. Alors, après quelques jours, ou même une ou deux semaines, je ne sais plus, en Moldavie, sympa, la Moldavie, il y a des coins sympas, mais bon, j'y reviendrai peut-être dans un autre podcast, on est arrivé, en partant de Kisino, la capitale Moldave, on arrive à la frontière, à la frontière avec la Transnistrie. Alors, c'était pas simple, hein, je me rappelle, c'était sans doute un des passages de frontières les plus mémorables, en tout cas, c'est vraiment un souvenir qui me reste, tu vois, et le souvenir qui me reste, c'est un peu la... bah le douanier qui te glisse cette feuille de papier dans le passeport, et ensuite, bah voilà, qui te cherche un petit peu noise, quoi, on voit qu'il cherche un peu un bac chiche, tu vois, un pot de vin, il cherche de l'argent, il se dit comment je pourrais leur demander un truc, voilà, ne pas les laisser passer aussi facilement. Et il y avait deux militaires avec leur Kalachnikov, là, qui avaient l'air... qui étaient pas... bon, ils avaient l'air un peu sympas, hein, enfin, assez sympas, en fait, mais bon, ils cherchaient... voilà, ils cherchaient autour... ils tournaient un peu autour de la voiture, ils n'étaient pas décidés à nous laisser passer, tu vois. Et heureusement, on avait... on avait... on avait acheté, avant de partir, de France, quelques bouteilles de vin, tu vois, je crois que c'était chez Lidl, tu vois, les bouteilles de vin rouge, du rouge, vraiment bon marché, un peu de la piquette, en fait, pour tout dire, à 2-3 euros, je sais plus, et on avait acheté ce vin en prévision, bah, de... de... de moments comme ça, tu vois, de policiers amadoués en cas de problème, etc., en leur... en leur... voilà, en leur donnant comme... en cadeau une bouteille de vin, etc. On s'était dit que ça pouvait marcher, et c'est vrai que ça a été une bonne idée, parce que ça a marché, on leur a filé une bouteille de vin, qu'on avait... qu'on avait sous la banquette avant, et, bah, ils étaient tout contents de repartir avec une bouteille de vin français, une française, voilà, tu vois, made in France, quoi. Tout de suite, ça le fait pas mal, quoi. Et donc, ils étaient tout contents, voilà, ils nous ont laissé passer avec un grand sourire, etc. Voilà, je me rappellerai toujours de ce premier passage de frontière en Transnistrie. Et ensuite, on est arrivé à Tiraspol, la capitale, et on est arrivé, il est presque nuit, je crois, on a trouvé un hôtel, et, voilà, mais on s'est enregistré à l'hôtel, donc c'était un long, tu remplis des trucs et tout, mais la dame, après, elle nous fait, non, mais ok, pour cette nuit, vous pouvez dormir là, mais le lendemain, il faut que vous alliez vous enregistrer dans tel bureau pour que vous puissiez rester dans mon hôtel. Donc, tu vois, le truc, c'est un peu compliqué, c'était, voilà, il y avait encore de la bureaucratie, quoi, le truc un peu soviétique, etc. Et donc, le lendemain, il fallait trouver un bureau, alors il fallait faire la queue, et ensuite, pour qu'ils te donnent un bout de papier, et ensuite, aller t'enregistrer dans un autre bureau, ailleurs, en ville, tu vois, et refaire la queue, enfin, le truc, voilà, ça nous a pris une bonne après-midi pour faire toutes les démarches, en fait, pour juste avoir le droit de rester quelques jours dans ce beau pays qu'est la Transnistrie. Donc, la Transnistrie, la Transnistrie, c'est spécial, tu l'auras compris, et tu comprends vite le truc quand tu te balades dans les rues, parce que c'est encore, peut-être, un des rares pays, enfin, si ce n'est le seul pays au monde où tu as encore des statues de Lénine, tu vois, ils n'ont pas été déboulonnés à la Révolution, celle-ci, elles sont, enfin, on en a même peut-être construites, et tu as des grandes statues comme ça de Lénine, tu as sur une place, tu as la photo des héros de l'Union soviétique, de la Seconde Guerre mondiale, tu vois, qui te regardent, bref, c'est un peu le trip, quoi, tu as un peu l'impression d'être de retour, ben, 30 ans en arrière, à l'époque soviétique, tu as un retour vers le passé, et c'est ça qui est assez, enfin, moi, qui m'a beaucoup plu, en tout cas, qui est complètement dépaysant et anachronique et tout ce que tu veux, et qui est assez tripante en sinistrie, c'est cette impression-là d'être, voilà, d'être de retour à une autre époque, d'avoir fait un saut dans un spatio-temporel, je ne sais pas, et d'être, voilà, d'être dans un pays assez incongru, qui fait un petit peu penser, bon, ça fait un peu, petit peu, moi, ça m'a fait un peu penser à Tintin, je ne sais pas si tu as lu l'album Le Spectre d'autocar, tu vois, il y a Tintin qui atterrit comme ça dans un pays d'Europe de l'Est improbable, on ne sait pas trop où il est, la Cile d'Avie, et ça m'a fait un peu cette impression en allant en Transnistrie, un peu, voilà, cette impression-là, et puis comme, ben, dans la BD de Tintin, ben, il y a son dictateur, la Transnistrie, du moins, avait son dictateur, c'était le général Smirnoff, alors ça, c'est aussi quelque chose, toi, Smirnoff, comme la vodka russe, et le général Smirnoff, qui a gouverné la Transnistrie jusqu'en 2011, alors dictature, bon, c'est de facto une dictature, sous l'œil de Moscou, bien sûr, c'est un peu un pantin de Moscou, mais, voilà, il n'y a pas de liberté de presse, tu imagines, tu imagines bien, etc., donc je pense qu'on peut appeler ça une dictature, et, et quoi, et quoi, et quoi, et quoi, et quoi, oui, ce qui est encore étonnant en Transnistrie, c'était qu'il y a une grosse entreprise qui s'appelle Shérif, tu vois, comme le Shérif américain, tu vois, comme le Shérif du Far West, ça aussi, c'est assez drôle, je trouve, Shérif qui est, en fait, une grosse boîte, tu vois, qui contrôle, mais plein de choses en Transnistrie, c'est-à-dire, tu as les stations d'essence Shérif, tu as les casinos Shérif, tu as les casinos où on joue, tu as les supermarchés Shérif, tu as une chaîne de télé, tu as une chaîne de téléphonie, une entreprise de téléphonie mobile, et tu as même une équipe de fous, le FC Shérif, qui, à l'époque, d'ailleurs, avait un des stades les plus modernes d'Europe, et j'y suis allé, un stade flambant neuf, il n'y avait personne qui jouait, l'équipe jouait, il n'y avait quasiment personne, et c'était quelque chose, voilà, c'est quelque chose, Shérif de partout, et un des fils de Smirnoff, d'ailleurs, était, je ne sais pas si c'était vraiment le président de Shérif, mais en tout cas, il était au conseil d'administration, bref, tu vois le truc, un peu un truc de famille, et voilà, ça, c'était assez hallucinant de voir la puissance de ce clan et de cette entreprise. L'autre truc qui est moins drôle en Transnistrie, c'est le traitement envers les Moldaves, les Moldaves qui vivent encore sur place parce qu'ils n'ont pas le droit de parler leur langue, le roumain, les places dans l'administration, voilà, ils en sont écartés, et voilà, c'est quelque chose, par contre, pour le coup, d'assez dur pour cette minorité qui vit en Transnistrie. je me souviens d'un, je me souviens dimanche, on était, je ne sais plus comment on était, je ne me rappelle plus comment on était tombés, quand on était arrivés là, en fait, mais on est arrivés dans une cave d'une maison où il y avait la messe, la messe orthodoxe, officiée par un pop, et tu vois, ils étaient dans une cave, parce que, ouais, c'était pas très, c'était interdit, quoi, ils étaient dans une cave, c'était un peu, ouais, c'était clandestin, une messe clandestine, dans une cave, avec plein de, voilà, des roumanophones, des moldaves, et c'était quelque chose, ouais, qui m'avait aussi marqué, et c'est qui m'avait aussi marqué, parce que, bah, encore une fois, c'est une dictature, et ça l'est, ça l'est toujours, on peut dire, ça l'est toujours, je ne sais pas comment est la situation, maintenant, tu vois, j'ai des lecteurs après, qui m'ont, en tout cas, qui m'ont, quelques années après, qui m'ont, qui m'ont dit que, en tout cas, le passage de la frontière était plus simple, était plus simple, donc, voilà, si l'envie te dit d'y aller, je te recommande vraiment, parce que c'est vraiment une aventure, au moins, voilà, ça a l'air d'être un peu plus simple, les choses, et j'imagine qu'une fois, sur place, c'est aussi un peu plus simple, voilà, alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a des hôtels backpackers, c'est tout, mais, parce que l'hôtel où on était descendu, c'était vraiment le, tu vois, le vieil hôtel, de l'âge d'or soviétique, complètement décrépillé, tu vois, etc., il y avait, on était en été, il n'y avait pas, il n'y avait pas d'eau chaude, il n'y avait que de l'eau froide, mais glacée, l'eau froide, l'eau vraiment glacée, et, bah, tout était vieillot, tu avais un vieux poste de téléphone, avec une vieille télé, avec quelques chaînes, etc., bref, c'était assez, c'était assez cocasse, et, bah, tout tirasse-pol, et un peu comme ça, il n'y a pas, franchement, il n'y a rien à voir à tirasse-pol, je te le dis tout de suite, c'est juste l'ambiance, d'ailleurs, c'est comme le pays, en fait, il n'y a rien, il n'y a pas de site, voilà, mémorable, c'est juste l'ambiance, et, en dehors de tirasse-pol, alors, la deuxième fois que je suis venu, en 2006, c'est la deuxième et dernière fois, cette fois-ci, on s'est écarté de tirasse-pol, on est allé se balader un peu, dans le pays, bon, le sens, le sens, comment dire, pour se balader, c'est assez simple, parce que c'est une mince bande de terre, mais très mince, du nord au sud, donc, tu vas soit du nord, soit au sud, en fait, c'est simple, et, voilà, c'est des vastes plaines, tout est plat, je me rappelle qu'on était tombé sur, sur un ancien col-cause, ou sauf-cause, je ne sais plus, tu sais, c'est des, c'est des grandes exploitations, qui existaient à l'époque soviétique, des immenses exploitations, où tout était centralisé, et on est tombé là, et tu avais une quantité assez incroyable, tu vois, de machines-outils, de tracteurs, de moissonneuses, qui étaient en train de rouiller, qui étaient complètement laissées à l'abandon, je me rappelle avoir fait pas mal de photos sur place, pour ceux qui aiment l'urbex, ben, voilà, c'était un bon spot, et, et, voilà, c'était, mais j'ai vu plusieurs, on a vu, on a croisé plusieurs exploitations comme ça, voilà, c'était, voilà, typique des pays de l'Est, que tu pouvais retrouver aussi dans d'autres pays de l'Est, à l'époque, et peut-être encore maintenant, je ne sais plus, ça fait un petit moment que je ne suis plus, je ne suis plus, je ne suis plus allé vadrouiller dans les pays de l'Est, qui étaient mes premiers amours à l'époque, dans le voyage, et, et donc, voilà, je me rappelle surtout ça, alors, il y a Bender, il y a une forteresse dans la ville de Bender, qui, alors, je crois qu'on n'y est pas passé, mais c'est peut-être l'autre, l'autre, voilà, le seul, peut-être, site, plus ou moins d'intérêt à voir, en Transnistrie, non, la Transnistrie, c'est avant tout l'ambiance, il faut venir pour l'ambiance, et puis, ben, rencontrer les gens aussi, lors de la deuxième fois, je me rappelle d'un, ouais, d'une rencontre vraiment sympa, de deux gars, de deux, je ne sais plus comment, pareil, je ne sais plus comment on atterrit là, mais on se baladait le long du Niestre, le fleuve, en fait, et on atterrit vers, on arrive à ce qui semble être comme un immense bateau, tu sais, ce genre de bateau, là, qui fait les croisières sur les fleuves, et on arrive là, il avait l'air abandonné, donc, un peu en mode urbex, tu vois, on monte à bord, et là, on est accueilli par deux gars, d'une soixantaine d'années, deux balèzes, deux balèzes, mais bon, le sourire aux lèvres, avec une dent en or, dans un coin, qui nous invite à monter, à boire un verre avec eux, et il s'est avéré, voilà, on a partagé, bien sûr, de la vodka avec eux, et il s'est avéré que c'était deux anciens sous-mariniers russes, qui avaient été, du temps de l'Empire soviétique, affectés sur un sous-marin nucléaire, et voilà, ils vivaient ici chichement de leur retraite, qui devait être bien mince, vu la galère dans laquelle ils vivaient, et voilà, mais on a passé une ou deux heures sympas, à visiter le bateau en leur compagnie, à boire quelques verres de vodka, on n'était pas très net à la fin, je crois qu'on allait direct à l'hôtel se recoucher, je crois, c'était l'après-midi, et voilà, c'était un bon souvenir, c'était des rencontres comme ça, à la Transnistrie, je me rappelle aussi de Slettana, je ne sais plus si je prononce bien, Slettana, qui avec sa mère tenait un magasin de confection de robes de mariée, et je crois que, si je me rappelle bien, leur boutique était au rez-de-chaussée de l'hôtel, ou pas loin, et parfois on passait les voir, et en tout cas, elle nous apostrophait à chaque fois qu'elle nous voyait, et on voyait bien que quand on parlait de Paris, et tout, de la France, sa fille avait des étoiles dans la tête, et d'ailleurs, je crois qu'elle nous a dit clairement, ah là là, emmenez-moi, je ne veux pas rester là, on se marie et tout, allez, mon petit mariage blanc, et voilà, mais bon, c'est quelque chose d'assez classique, tous les jeunes veulent partir évidemment de Transnistrie, il n'y a pas d'avenir dans ce pays, et voilà, il y en a beaucoup qui avaient déjà immigré, et c'était assez fréquent de rencontrer des gens comme ça, qui rêvaient de partir, tu vois, ça fait, quand je reprends à cette femme, à cette jeune fille, je me demande ce qu'elle est devenue maintenant, si elle est restée là, si elle est partie, si elle a eu un avenir meilleur, si, je ne sais pas, si elle a fini mariée avec un alcoolique, bon, c'est un peu cliché ce que je dis, mais voilà, tu te demandes toujours, c'est vrai, des fois tu croises des gens comme ça, des portraits, parfois des, voilà, c'est des rencontres assez, dont tu te rappelles, et tu demandes forcément avec le temps, ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils sont devenus, peut-être qu'il vaut mieux pas savoir, peut-être que si je revenais, et peut-être qu'elle serait super heureuse avec des enfants, etc., et que son entreprise de robe de mariée se serait développée, et voilà, en fait, on ne sait pas, on ne sait pas, c'est la vie, c'est des destins qui se croisent en voyage, comme partout ailleurs dans notre quotidien, bref, là je deviens un peu nostalgique, mais en évoquant la Transnistrie, comme c'est un pays qui cultive la nostalgie, forcément, c'est assez logique, alors pour tout te dire, je n'ai pas regardé là, en faisant ce moment d'enregistrer ce podcast, je ne suis pas allé voir, quelles sont les conditions en ce moment d'y aller, est-ce que c'est facile, etc., j'aurais dû faire ce travail, je ne l'ai pas fait, excuse, je m'en excuse, mais comme je te disais, il y a des lecteurs qui me disaient récemment, que c'était en tout cas plus facile, parce que j'ai fait un article, j'ai publié un article il y a longtemps sur le blog, sur le blog, il y a, waouh, il y a 6-7 ans, et d'ailleurs je te mets le lien dans la description, parce que tu as quelques photos, donc tu pourras un peu te rendre compte de l'ambiance du pays, en allant sur cet article, et puis dans les commentaires, tu auras des mises à jour aussi dans les commentaires, par rapport à la situation, en tout cas, il n'y a plus le généros Smirnov, il y a eu des élections, entre guillemets, en 2011, et en tout cas, la Transnistrie reste toujours, reste toujours dans l'orbite de Moscou, encore plus, encore davantage avec la politique de Poutine, on a vu ça les dernières années, avec la Crimée, avec l'Est de l'Ukraine, etc., donc ça c'est pas prêt de changer, le pays est toujours, voilà, c'est toujours la galère, il est toujours non reconnu, puis la Transnistrie a cette réputation de zone de trafic aussi, trafic d'armes, trafic de drogue, etc., j'imagine que pas mal de trafic, d'argent sale, doit passer dans le pays, alors la Transnistrie, c'est clair que c'est pas la destination comme ça, qui fait rêver, c'est pas les cocotiers, les plages et tout, etc., l'Asie du Sud-Est, etc., ça on est d'accord, c'est pas le même trip, c'est pas la même, c'est pas le même voyage, c'est pas le, voilà, c'est pas les mêmes envies, mais, mais bon, le voyage, pour moi, ça reste, ça reste quand même, cette façon de, voilà, de connaître l'ailleurs, un ailleurs différent, cette envie de connaître autre chose, de voir autre chose, de voir un environnement complètement différent, d'être, voilà, de connaître vraiment l'ailleurs, et, bah, pour le coup, la Transnistrie, c'est vraiment ça, c'est un espèce de voyage dans le temps, tu vois, c'est un espèce de, d'ambiance, et, ouais, c'est un peu une aventure, il y a un souvenir aussi qui me reste, de la Transnistrie, c'est l'heure de notre premier voyage, on est arrivé devant, devant le palais présidentiel, il y a une photo, dans l'article, tu verras à quoi il ressemble, le palais présidentiel, qui est un espèce de, de building, d'édifice complètement bien, complètement 100% soviétique, tu vois, très moche, très gris, devant, il y a une immense statue de Lénine, et, on était un peu naïfs à l'époque, on s'arrête devant en voiture, et moi je sors pour, pour faire des photos, évidemment c'était pas très recommandé, je sais pas, peut-être c'était pas forcément interdit, mais en tout cas c'était pas du tout recommandé, et, je me, je fais quelques photos, et là je vois qu'il y a un gars de la sécurité, qui sort de l'édifice, et qui commence à nous apostrofer, à courir, et à courir après nous, et nous, et nous un peu inconscients qu'on était, on, on n'a pas demandé notre reste, et on est vite reparti à l'hôtel, et on est resté à l'hôtel, et je pensais, je crois qu'à l'époque, on pensait vraiment qu'il y avait un gars, qui est à la police, qui allait débarquer à l'hôtel, quoi, qui, voilà, mais bon, il s'est rien passé, le gars n'a pas pu prendre notre plaque, ou je sais pas, en tout cas il s'est rien passé, mais voilà, c'était pas quelque chose de très, de très judicieux à faire, et c'est un souvenir aussi qui me reste, tu vois, ce parfum d'aventure, voilà, j'ai pas retrouvé de, j'ai pas retrouvé de destination, comme ça, alors il y a une destination, dans laquelle tu retrouves un peu cet anachronisme, ce retour dans le temps, c'est Cuba, pour le coup, Cuba, il y a pas mal de ça, même beaucoup de ça, et à part Cuba, à part Cuba, j'ai pas retrouvé, je crois que j'ai pas retrouvé ça ailleurs, là il y a rien, il y a pas d'autres destinations comme ça, qui me viennent à l'esprit, ah si, il y a la Biélorussie aussi, où j'étais allé, qui est un peu dans le même trip, la Biélorussie et Minsk, mais c'est pas aussi extrême, tu vois, c'est pas aussi extrême, dans la Transnistrie, c'était vraiment un truc à part, voilà, voilà pour cette destination, je crois que je vais terminer là le podcast, voilà pour cette destination, qui pour le coup, est vraiment hors des sentiers battus, t'es un repas de famille, un repas et tout, tu sors, tu sors, je suis allé en Transnistrie, bon, voilà, tu vas faire un peu impression, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui connaisse, en tout cas, en tout cas, ben voilà, pourquoi pas cet été, si tu veux te rendre en Europe de l'Est, pousser jusqu'à la Transnistrie, tu seras pas déçu du voyage, alors, pour terminer ce podcast, oui, je te le disais au début, j'avais envie de, j'ai envie d'inaugurer une nouvelle rubrique, et tu sais, j'aime beaucoup les citations, et j'ai envie de, j'ai envie de terminer parfois certains podcasts par une citation, par une citation, parce que je trouve que les citations, c'est toujours quelque chose, c'est toujours quelque chose que j'ai beaucoup aimé, et tu aimes, que tu aimes sûrement, parce qu'il y a toujours un pouvoir derrière une phrase, une phrase peut parfois avoir un certain pouvoir, et voilà, c'est pour ça que j'ai envie de terminer certains épisodes par une citation, et cette semaine, cette semaine, actualité oblige, j'avais envie de, de te dire cette citation, cette citation de Stephen Hawking, tu sais, le célèbre astrophysicien qui est mort, qui est mort ce mois-ci, alors cette citation, c'est, regardez vers les étoiles et pas vers vos pieds, essayez de donner un sens à ce que vous voyez, et demandez-vous ce qui fait que l'univers existe, soyez curieux, et j'ai choisi cette citation parce que, ben, c'est un peu le, c'est ça le voyage, être curieux, regarder, ne pas regarder tout le temps ses pieds, ne pas regarder tout le temps autour de chez soi, mais aller voir ailleurs, comme un astrophysicien le fait en scrutant les étoiles, en cherchant les mystères de l'univers, ce que faisait Stephen Hawking, qui était, je ne sais pas si je prononce bien Stephen Hawking, qui était un gars étonnant, que j'aimais beaucoup, j'avais beaucoup aimé ses prises de position, que ce soit sur la menace d'une intelligence artificielle, qui pour lui était la menace numéro un pour l'homme, que ce soit sa vision de l'univers, son envie de, voilà, comment dire, sa vision du futur, pour lui, l'homme, c'était évident qu'il allait conquérir d'autres planètes, en fait, c'était une nécessité, parce que sinon, on allait mourir sur Terre, en fait, tout simplement, et aussi sur sa conviction qu'il y avait, oui, des civilisations extraterrestres, qu'il y avait des civilisations extraterrestres, alors, alors, ça c'est un, bon, je ne vais pas en parler ici, parce que ça c'est un autre sujet que je trouve fascinant, bien sûr, la vie extraterrestre, et je crois que c'est lui aussi qui avait évoqué, beaucoup, cette, bah, ce paradoxe, en fait, pourquoi, parce que tu vois, notre soleil, notre soleil, c'est une étoile jeune dans l'univers, donc, ça veut dire que potentiellement, il y a d'autres civilisations qui sont beaucoup plus anciennes, et t'imagines que même une civilisation qui a seulement mille années de plus que nous, tu vois, seulement mille, ce qui est rien, 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 par rapport à l'âge de l'univers, t'imagines bien qu'on imagine qu'elle a découvert, sans doute, le moyen de se déplacer à la vitesse de la lumière, ou même plus, et donc de se déplacer, de visiter d'autres mondes, et alors, mais pourquoi on n'a jamais été visité, pourquoi il n'y a jamais eu de, pourquoi on n'a pas eu d'arrivée d'ambassades extraterrestres, qui sont venus, voilà, qui sont venus nous dire bonjour, c'est quand même un paradoxe, et ça, ce paradoxe, ça a un nom d'ailleurs, c'est le paradoxe de Fermi, c'est un scientifique qui a évoqué ce paradoxe pour la première fois, et voilà, c'est un paradoxe, pourquoi, pourquoi si la vie, statistiquement, c'est quasi sûr que la vie extraterrestre existe, qu'il y a des civilisations plus avancées, pourquoi elles ne se sont pas manifestées, ne serait-ce que par des messages radios, et ça, c'est un des grands mystères, et que Stephen Hawking non plus ne pouvait, voilà, il n'a pas pu répondre à ça, et pour lui, je crois qu'une de ces, alors je ne sais plus si c'est lui qui l'a dit, il me semble, pour lui, une de ces thèses qui pouvait expliquer le paradoxe de Fermi, c'est qu'à une certaine, arrivé à un certain stade de développement, eh bien, une civilisation s'auto-détruit, tu vois, ce qu'on a commencé un peu à faire avec l'habitat, avec notre habitat naturel, la Terre, on commence à la détruire, avec le réchauffement, la vie animale, etc., etc., et voilà, si on ne se dépêche pas de freiner ça, ou si on ne se dépêche pas de coloniser d'autres mondes, on va être très mal, et lui, c'était un peu son explication, et c'est l'explication d'autres personnes aussi, qu'arrivés à un certain stade, voilà, toutes les civilisations s'auto-détruites, alors bon, ça, ça veut dire qu'on, ça, ça monte fin, c'est discutable aussi, parce que ça veut dire que d'autres civilisations, ça veut dire qu'on calque un peu notre, comment dire, notre vision de la vie, notre façon de faire, nous, humains, sur d'autres civilisations, mais peut-être que d'autres civilisations ne sont pas aussi stupides que nous, que les humains, peut-être que d'autres civilisations, tu vois, ont un peu plus de réflexion, voilà, donc ça, on calque un peu notre façon de penser, mais c'est sans doute pas le cas, peut-être que d'autres civilisations ont eu plus de recul, on s'est arrivé à maîtriser davantage, la technologie, etc., bref, voilà, on reste, on va pas résoudre le problème dans ce podcast, on reste dans le paradoxe de, de, de Fermi, alors voilà, je vais te quitter, on va se quitter encore une fois sur cette citation, et puis on se retrouve, on se retrouve vendredi pour un, pour un nouveau podcast, allez, ciao, ciao, bye bye ! Regardez vers les étoiles et pas vers vos pieds, essayez de donner un sens à ce que vous voyez, et demandez-vous ce qui fait que l'univers existe, soyez curieux.